Vol France, Algérie. Les prix des billets pour l'Aïd El-Fitr. Pour ces dix derniers jours du mois de Ramadan, la demande sur les billets d'avion vers l'Algérie notamment depuis la France est repartie à Laos. La fête de l'Aïd El-Fitr sera célébrée le 1er ou le 2 mai. Pour beaucoup d'Algériens de France, c'est l'occasion de rentrer au pays pour partager ce moment particulier avec la famille et les proches. Les Algériens de France ont été privés de passer l'Aïd en Algérie depuis le début de la crise sanitaire. Certains ont profité du lancement des promotions chez Air Algérie et ses concurrentes sur ce marché pour réserver leur place dès le début du mois d'avril. D'ailleurs, chez Air Algérie les tarifs promotionnels ne sont plus disponibles comme avant. Vol France, Algérie, les prix repartent en hausse. Pour la première fois depuis deux ans, il y a suffisamment de vols pour rentrer en Algérie. Actuellement, 150 vols sont au programme chaque semaine au départ de la France. Cela représente environ la moitié du programme habituel d'avant la crise sanitaire entre les deux pays. Toutefois, la nouvelle hausse de la demande à l'approche de l'Aïd et l'Fitr s'est répercutée sur les prix des billets chez les compagnies aériennes présentes sur ce marché. Vol Paris, Algérie, des prix élevés pour l'Aïd et l'Fitr. Transavia, filiale low cost d'Air France, propose un billet en aller-retour sans bagage à partir de 464 euros entre le 28 avril et le 3 mai. Avec bagage, le prix monte jusqu'à 542 euros. Chez ASL Airlines, le billet en aller-retour, sur la même période avec une franchise bagage, coûte 666 euros. Du côté d'Air France, la hausse de la demande a fait exploser les prix qui atteignent plus de 800 euros. Sur l'application officielle d'Air Algérie, il est impossible de trouver des places sur les vols vers Algiers depuis Paris durant la période citée, fin avril début mai. Un message d'erreur apparaît à chaque tentative de réservation. Le même message généré quand les vols sont complets. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.